J'ai 40 ans de Lone Villancourt, originaire de Perpignan et je suis cinéaste sur la mémoire des combats des femmes et la mémoire des résistants résistants. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes qui sont là et qui sont du lycée de Rueil, que je connais bien du lycée de Rueil, c'est de prendre l'oeuvre de Germain Dillon et de Lavire. C'est une résistante qui est, comme vous le savez, au panthéon, panthéonisée. Et lire le harem et les cousins, c'est avoir le fil conducteur de ce qui s'est passé en Algérie puisqu'elle y a été et comment. En plus, c'est une grande combattante. Donc, commencer par cela, évidemment, poursuivir avec toute l'oeuvre de M. Storra et des personnes ici présentes. Et moi, j'ai envie de dire en conclusion que, à l'heure où nous voyons des Français originaires d'Algérie qui sont happés par la barbarie, et c'est quand même ça qui nous intéresse en ce moment, enfin, tout le cas, moi, en tant que citoyenne, et je suis en train de construire un film là-dessus, moi, je pense qu'il faudrait aussi s'interroger sur ce qui se passe au niveau mondial et ce qui se passe au niveau de la France. Je vous remercie. Merci, madame. Une autre question ? Oui. Oui, pardon. Vous avez demandé la parole. Merci. Juste dans la série, vous n'avez pas parlé d'autre. Il y a un film qui n'est pas un grand film, mais qui est tiré d'un livre absolument majeur qui s'appelle Meurtre pour mémoire, de Laurent Hennemann, qui a contribué, en tout cas le livre de Danin, à faire sauter le tabou du 17 octobre 61. Il faut rappeler qu'en France, jusqu'en 1989, officiellement, ça n'a pas existé. Il faut une exposition à la défense, ouverte par le président Mitterrand, pour qu'il y ait des images du fameux film de Panigel, d'octobre à Paris. Deuxième question, c'est un peu curieux, mais pourquoi il n'y a pas eu de film sur l'aventure, je dirais, des porteurs de valises ? C'est quand même une aventure très particulière, et c'est très étrange qu'on n'ait pas raconté cette histoire, que je connais pour des raisons familiales, parce que ma maman en était, mais je veux dire, c'est une histoire formidable à raconter, pour essayer de citer à ça. Oui ? Oui, bien sûr. Sur, effectivement, dans la série en oubli, j'ai oublié Jacques Panigel, dans les films censurés, et donc, il était un film de 1962, le 17 octobre 61, qui est ressorti récemment, qui est rediffusé récemment, et qui n'a pas eu beaucoup d'épos non plus. Je veux dire, bon, il est ressorti 30, 40 ans après, quelquefois, un petit peu, comme ça, vite. La grande question que je me pose, toujours, sur cette question de guerre d'Algérie et de cinéma, dans le fond, c'est les origines de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire l'avant-guerre d'Algérie. C'est-à-dire, pourquoi on arrive à la guerre ? Donc, la question de la conquête, en particulier, là, par contre, il n'y a pas de film du tout, de grand film de fiction français, je parle de film français, sur la conquête de l'Algérie. C'est-à-dire que, comme on montre cette histoire par sa fin, ça devient une sorte d'engrenage incompréhensible de la violence. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus rien. Il y a des gens qui se disent, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tout le monde est si violent, si méchant, si terrible, etc. ? Ben, si tout le monde est si violent et si méchant, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses avant. Et avant, il n'y a pas simplement eu cetif, etc. Mais avant, il y a eu une guerre de 30 ans, qui était une guerre qui a commencé en 1832 et qui s'y est finie en 1871. C'est une guerre de 30 ans, une guerre de conquête, qui a été absolument terrible. Et c'est l'absence de cette guerre de conquête, peut-être, qui pèse sur le récit de fiction de la guerre elle-même d'Abgérie. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des fins de guerre. C'est le propre du cinéma français de mettre l'accent sur la fin de guerre, qu'il faut montrer, bien sûr. Mais quand on ne montre que les enlèvements d'Européens au rang, le massacre des Harkis, le départ des Pieds-Noirs, le côté désespéré, chaotique et incompréhensible de la pré-accord des Vian, alors on est dans des situations une buèse, chaotique, incompréhensible, de violence abstraite. On est dans de la violence totalement abstraite. Donc, là, il y a une absence. Là, là, vraiment, on peut parler de trou de mémoire, parce que cette histoire-là est une histoire française. Elle a été racontée, bien sûr, par des historiens, Charles-André Juliard, Charles-Robert Ageron. Elle a été racontée aussi par des écrivains, comme François Maspero, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'honneur de Saint-Arnaud, et qui a écrit un grand livre sur la conquête coloniale. Mais le cinéma lui-même ne s'en est pas véritablement emparé. Je crois qu'à ma connaissance, il n'y a qu'un seul film qui a été fait sur, disons, la conquête coloniale. C'était l'adaptation du roman de Jules Roy, qui a été montré à la télévision française. Je n'arrive pas à me souvenir de Les chevaux du soleil. Voilà, j'ai cherché. Les chevaux du soleil, mais qui a été, bon, une version très édulcorée qui a été faite il y a une trentaine d'années, mais qui avait le courage, quand même, de parler de l'arrivée des soldats français en Algérie dans les années 1840-1850. C'est pratiquement le seul exemple de visualisation, de représentation de cette histoire-là. Et si on ne met pas, si on ne raccorde pas l'avant et l'après, dans le fond, on a le sentiment qu'on ne comprend rien à cette histoire. On ne la comprend pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, c'est pour moi ça le grand problème de l'absence du cinéma français. Pardon. Une dernière question. Là, j'ai une communication à vous faire. Oui, moi, je voulais rappeler... Une question maintenant. Attendez. Oh, je suis là, je suis là, depuis tout à l'heure. Oui, moi, je voulais rappeler un oubli, mais il a été rattrapé parce qu'on ne m'a pas donné la parole à temps. C'est le film de Panigène. Et je te remercie, Benjamin, d'avoir insisté sur l'importance du documentaire qui a apporté un regard vivant sur cette gare-là. Et le deuxième, c'est des informations, le deuxième film sur les femmes, je voulais signaler le film de Jabila Boupacha, qui n'est pas un film français ni algérien, mais un film égyptien, j'oublie le nom tout de suite de réalisateur, qui est très, très important de ce qu'il a montré... Je crois de Youssef Chahy. Oui, la fille de Youssef Chahy et qui a montré l'importance du rôle des femmes. Merci, monsieur. Pardon pour mon incorrection, j'ai une communication à vous faire, mais avant, je voudrais donner la parole à ces deux dames, je crois, et ce sera le dernier mot. Et je vous dirai pourquoi vous m'en excuserez. Oui, c'est pour revenir un peu en arrière des questions et de la non-représentation des femmes je voulais signaler quand même le travail de Marc Garanger qui a photographié, qui était un soldat du contingent, qui a photographié les femmes algériennes, qui a montré dans quelles conditions ont traité les femmes algériennes et son travail est sorti dans les années 80 dans un livre qui s'appelait Les femmes algériennes qui a eu un retentissement très important. Il a obtenu le prix Nada et fait assez exceptionnel. Ce livre de photographie a été réédité, ce qui est quand même assez rare pour un livre de photographie, ce qui montre quand même l'intérêt qu'il y a eu pour cette représentation des femmes et souvent les photographies sont utilisées dans les documentaires. Merci beaucoup. Sur les femmes, j'ai oublié deux films de fiction. Il y a un film de Rachida Klee qui s'appelle Sous les pieds des femmes avec Josia Cardinal qui sortit sur l'image de 1917. Ça parle de la condition des femmes en France. Ça, c'est très important. Il y a un film qui s'appelle Vibre au paradis qui parle aussi dans les billons-villes de Nanterre de la condition des femmes. Il y a enfin un film qui parle des femmes européennes, des femmes pieds noires comme le film de Brigitte Moore, Outre-mer. Oui, pardonnez-moi. Je voulais vous remercier mais on vient de m'informer de quelque chose qui n'est pas dramatique, rassurez-vous. Mais je vous remercie Véran Alstorin. Nous allons reprendre pourquoi. C'est que je viens d'être averti qu'il y a un exercice de sécurité dans la mairie de Paris. Et j'en suis désolé, ce n'est pas une surprise que je voulais vous faire, je l'ai moi-même. Mais donc, nous allons évacuer la salle tranquillement et nous allons nous diriger vers la sortie, tranquillement toujours, comme vous avez l'habitude. Nous nous retrouverons en sortant sur la pince de Gervais et je vous donne rendez-vous dès que les corps de sa part-pompiers ne vont pas y agir. Merci. Merci.